Salut Youtube, c'est Iris, ton youtubeur et streamer préféré ! Je vais vous expliquer un petit peu le titre de la vidéo, donc c'est le Riot a décidé de changer la méta et c'est la vérité. Donc je vais rejoindre Drust dans quelques instants, celui qui a déjà fait tout savoir sur les Drake, tout savoir sur les Ralds. Il va nous expliquer toutes les nouveautés qui vont être ajoutées dans cette méta. Avant de lancer la vidéo, je te rappelle qu'on a un service de coaching gratuite sur le Discord, qu'on fait des tournois lol ouverts à tous, qu'on a un service de rank-aid où tu peux gagner des coffres d'apparats tous les mois. Rejoins-nous sur le Discord et sur Twitch. Bon pour une fois, c'est pas en live, je te laisse laisser un petit like, un petit commentaire si t'as kiffé. Et si t'as des questions, n'hésite pas à les poser. Drust, bonjour. Ouais, bon salut. Du coup, dans cette vidéo, tu vas nous, donc je disais justement qu'il y a la méta qui allait changer. Est-ce que tu peux nous expliquer tous les changements, enfin en tout cas les changements que voudrait apporter Riot dans le patch 12.10, donc dans le prochain patch qu'on analysera. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils vont ajouter, retirer ? Qu'elles sont tous les changements liés au jeu qui sont d'énormes changements, il me semble. Riot, comme tu l'as dit, ils veulent changer le jeu. Quand on dit qu'ils veulent changer le jeu, le jeu va rester le même, c'est-à-dire les mêmes persos, les mêmes soeurs et tout. Oui, bien sûr. Mais il y a quelque chose que les gens se plaignent souvent dans LOL, et c'est qu'il y a trop de dégâts dans le jeu. N'importe qui peut one-shot n'importe qui. Des fois, on voit des Léona qui one-shot des ADC en early, les tanks qui one-shot tout le monde, les assassins ils tuent avec deux de leurs spells, alors que tu vois, ils sont censés avoir quatre spells, que tout le monde a trop de dégâts. Que personne ne peut réellement tanker. Ce qui est très dérangeant pour les ADC d'ailleurs, je crois que ça en plaignait beaucoup. Pas forcément que les ADC, par exemple, ça peut aussi être les matchs contre l'OMID. Tu vois, une Oriana, une Syndra, une Cassiopéra, des persos qui sont en général peu tankés, ou même des enchanteurs, genre Lulu, c'est pas ça. Mais même malgré ça, tu vois, il y a certains tanks qui ont du mal à tanker en fait. Un tank qui est censé tanker, pas one-shot. C'est souvent une plainte des gens. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué, avec ton Trandall, des fois t'as l'impression de te faire one-shot là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par les assassins, même Trandall, c'est pas vrai, c'est vrai. Et tu joues un peu tanky, et pourtant des fois ça arrive que tu casses des gueules aussi. Alors que t'es son 7, un peu tanky. Et voilà. Et ça, c'est une plainte qu'il y a souvent eu dans le jeu, c'est qu'il y a trop de dégâts dans le jeu. D'accord. Qu'est-ce que Riot veut faire vis-à-vis de ça ? Et bien, ils veulent augmenter la durabilité des persos. C'est comme ça qu'ils appellent le truc. Donc, ce que ça veut dire par là, c'est qu'ils veulent augmenter la tankyness des persos. Donc, il faut savoir que dans LoL, il y a plusieurs formes pour avoir la tankyness. Il y a les résistances. D'accord. Donc, quand je dis résistances, c'est armure, résistance magique et les HP. Il y a d'autres formes de survivabilité dans le jeu. T'as aussi les shields, qui te permettent de survivre plus longtemps, évidemment. Et les soins. D'accord. C'est un peu comme ça que survient un Atrox. Atrox, s'il ne survient pas par rapport à ses résistances, même s'il va en acheter un peu, et s'il ne survient pas à ses shields. Mais il va survivre grâce à ses heals. Riot veut faire des changements là-dessus. Alors, j'avais entendu le chiffre de 20%. Est-ce que c'est un chiffre qui est plus fou ? Alors, en gros, les changements vont faire en sorte que les persos vont tanker environ. Alors, c'est environ. Overall, ok. C'est environ 20% de plus longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra environ 20% de dégâts en plus pour les tuer, ou qu'ils vont tanker 20% en plus. Un peu comme ça qu'on peut le voir. Ça va vraiment changer la méta ? Donc, quel champion on va revoir à l'honneur, du coup, avec cette meta ? Les Bruiseurs ? Alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment prédire ça dans le sens où, en fait, si tout le monde est buff, Oui, personne n'est buff. Personne n'est buff, tu vois. Oui, je vois ce que je veux dire. C'est un peu faux de dire ça, parce qu'évidemment, il y a des persos qui vont beaucoup plus en profiter. Évidemment, avoir quelques résistances en plus sur un DC, ça va être trop bien. Le fait qu'il se fasse pas un one-shot en early partout, ça va être victime de la faille, ça a... Ah, sur un DC, c'est pour ça, non ? Oui, sur un DC, c'est pour ça, non ? Non, ok. Pardon, un DC, forcément, avoir des petites résistances en plus, c'est très fort. Parce qu'au cas où, si tu ne le sais pas, les résistances dans le hull, plus tu en achètes, moins elles sont rentables. En gros, les premières que tu vas acheter vont être bien plus rentables. Donc, c'est pour ça qu'avoir un peu plus de résistances en plus, c'est super intéressant. On va parler réellement des changements que Red veut faire. On n'a pas dit exactement ce qu'il voulait faire, là. Non, mais sur, on a expliqué de... Non, déjà, Red, ce qu'ils vont faire, c'est sur tous les persos du jeu, ils vont leur donner des HP en plus de base, de la remise en plus de base, des HP par niveau en plus, et de la résistance Magic par niveau. Ça va être énorme. Donc, tous les persos vont gagner stats. Et c'est le même chiffre pour tout le monde. Il y a quelques persos qui ont peut-être un poil plus ou un poil moins. D'accord. Tous les persos vont recevoir des stats. Donc, ce sera peut-être 50 HP pour tout le monde. Alors, on ne sait pas exactement les chiffres parce que c'est susceptible de changer. Donc, c'est pour ça que je vais donner des chiffres, mais parfois... Ne prenez pas les chiffres là. Voilà. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Tous les persos vont peut-être gagner 15 armures au niveau 18. Tous les persos vont peut-être gagner 15 de ressources Magic et au niveau 18. Donc, tous les persos ont peut-être 300 HP de plus. Donc, déjà, rien que ça, ça fait que les persos vont être un peu plus tant qu'il y a. En fait, pour la méta shutdown, au moins, quand tu es en avance et que tu as du coup un shutdown sur toi, tu ne seras pas one-shot et du coup, tu ne perdras pas ce shutdown. En fait, voilà. Il y a deux raisons à ça. Donc, le premier truc, c'est que lorsqu'on est un peu en avance, surtout qu'un assassin, par exemple, un Z, que tu puisses one-shot sans utiliser tout ton kit de sort. Ah oui. Un peu en avance. Je vois. Et le fait de te dire que tu puisses one-shot alors que tu ne puisses pas tout et que tu es seulement un peu en avance, c'est un peu dérangeant parce que du coup, tu peux encore enchaîner sur d'autres personnes dans le même teamfight en très peu de temps. Tu one-shot deux personnes et c'est... Ça, c'est abusé. Alors, voilà. Si tu es peu en avance, il faudrait que tu utilises plus de ressources à toi pour encore plus te feed. Pour éviter que certains persos très forts en Soku snowballent trop. Tu parles ça, par exemple. Parce que, des fois, en général, quand on parle de Soku, on pense à des Katarina, des Z qui peuvent vraiment one-shot quand ils sont un peu en avance et qui vont encore plus snowball et donc, du coup, tout détruire. Et ce que veut Riot, ce n'est pas détruire ces persos-là parce que là, j'ai l'impression que tu te dis « Oh là là, les assassins sont plus jouables. » Ils sont jouables, mais beaucoup plus techniquement. En fait, il faudra qu'ils mettent un peu plus de ressources pour pouvoir se feed. Mais en gros, Riot veut toujours, malgré tout, que ces persos, s'ils sont vraiment très devant, genre s'ils ont 3000 gold d'avance, 5000 gold d'avance, et puis c'est quand même one-shot avec qu'une partie de leur sort. Et quand je dis assassin, tu vois, ça peut aussi être par exemple une Cynra, toi, qui est one-shot. Tu vois, un Draven, ça peut être aussi, lui aussi, il peut one-shot, tu vois. Il y a d'autres types de persos qui ne sont pas forcément des assassins. Ils sont des mails, des décès... Mais je pense à Shogat. Shogat va être monstrueux dans la méta. Pas forcément, parce que ce que je te disais là, enfin, pour l'instant, j'ai parlé que d'une partie des changements. C'est-à-dire, tu vois, en gros, si je donne 10 d'armure en plus à tous les persos, en fait, Shogat, s'il a 300 d'armure ou 310 d'armure, en fait, ça ne change pas ce que rien. Ah oui, c'est vrai que ce que tu veux... Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que je veux dire, ouais. Donc, ces changements-là, tu vois, sur les tanks, en fait, ça change moins de choses. Enfin, je te disais que les persos vont plus tanker en général. Sauf que, tu vois, en gros, là, je t'ai juste parlé d'une partie des changements, c'est-à-dire des résistances en plus. Ce qui n'affecte plus les tanks. On peut parler, justement, de ce qui va buffer les tanks, en fait, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont être changées. Donc, déjà, on a parlé des formes de résistances. Donc, déjà, les premiers trucs qu'il y a, c'est les résistances en plus. Le deuxième truc, c'est que toutes les formes de heals du jeu, quasiment toutes, vont être réduites. D'accord, il va falloir moins de heals. Le vol de vie va être réduit, les compétences qui te soignent vont être réduites, les items qui te soignent vont être réduites, les runes qui te soignent vont être réduites. Ok, ça fait des gros chambres. Et les shields aussi, ou pas ? Alors, que ce soit les shields des items, comme par exemple le shield beau, les runes, comme par exemple le gardien, l'Aerie, ou les sorts des persos, comme par exemple le shield de Lulu. Alors, après, les changements, tu vois, en gros, ils disent que ça va être environ 10% de shields en moins. Ok. Là, ils vont dire que c'est environ 10% de heal en moins, parce que c'est des trucs qui ne sont pas forcément simples. Ou en gros, un perso qui passe son temps à soigner en boucle, une fois qu'il met une auto, il remonte full life avec du soin, ça, c'est pas vraiment quelque chose que ça dans le jeu. Ouais, c'est sûr. Et tu vois ce que je te disais, on parlait tout à l'heure d'Atrox, c'est un perso qui survit grâce à ça. Du coup, tu te dis, oh là là, il a encore du soin en moins, avec l'anti-heel qui est tellement fort, comment est-ce qu'il va faire en fait pour être utile ? Mais là, là, t'inquiète en plus. Parce que l'anti-heel, tu vois, actuellement dans le jeu, c'est 60% l'anti-heel. Donc déjà que l'anti-heel, tu vois, enfin, déjà que le heal, il est réduit, quoi est-ce qu'il va faire pour survivre ? En fait, comme le heal est réduit, en fait, l'anti-heel est aussi moins fort. Il va être moins fort aussi. Ah, bah oui, parce que ça, ok. Voilà. Ça réduit l'huile. De façon à ralentir moins fort, parce que c'est souvent, on se dit, oh là là, il y a trop de heal aussi dans le jeu. Parce que quand il y a trop de dégâts, il y a trop de heal. Et donc, du coup, l'anti-heel, il va falloir s'améter. Ça va être dur. Il devient un peu moins dispensable. Ils changent le jeu d'un patch à l'autre. Alors ça, c'est pas là. C'est cool parce que ça renouvelle le jeu. Bah, voilà. Il va falloir qu'il y ait des joueurs. Il va falloir qu'il y ait des joueurs. qui n'ont pas réussi à la traiter sur la méta. Et ça, c'est très dur. On a travaillé sur la méta. Comment transiter d'un méta à l'autre ? En fait, c'est souvent ce qui se passe en pré-saison, entre chacune des saisons et Riot. Ils font souvent un changement à la fin de chaque saison et un changement au milieu de la saison. En général, le changement au milieu de saison est un peu plus inime. Bon, cette fois, il est peut-être un peu... Il est grand quand même. Mais, bah, c'est pas mauvais. Comme ça, les pros vont avoir le temps de s'habituer avant les worlds à ça. Moi, ça me choque pas du tout. Et donc, on va terminer sur le dernier type de changement dont il parlait. D'accord. Donc, je t'ai dit, les tanks, comment ils font pour réaliser ça ? Parce que, ok, comme un Shogad, par exemple, que tu me disais, comment est-ce que lui, il va être tout le temps qui ? Parce que, ok, il y a moins de heal, bon, il s'en fout. Les shields sont réduits, bon, il s'en fout. Bah, justement, lui, ça a l'avantagé. Ils vont nerf aussi pas mal d'items qui te rajoutent des dégâts ou qui te donnent de la pénétration d'arbre et de ce changement magique. Ok. Donc, quand je te dis des items de pénétration, donc, je pense au dernier souffle, donc, Salutations Dominique ou Cerylda, je pense au bâton du vide. Donc, voilà, ces items-là vont donner moins de pénétration de résistance. Donc, d'une part, ils gagnent un peu de résistance, mais en plus de ça, ces résistances vont être plus dures à réduire parce que, bah, t'as moins d'outils de pénétration. Ça, c'est déjà un des trucs qui va faire que les tanks vont plus tanker sur le jeu. Le deuxième truc qui va faire que les tanks vont moins tanker, c'est que les items dégâts vont, pour la plupart, être nerfs. Donc, par exemple, quand je parle des items dégâts, je pense, par exemple, au Liandrick. Au Liandrick, ok. HP, ça, c'est un truc qui fait très mal aux tanks, bah, cet item va faire moins de dégâts. Les trains démoniaques va aussi faire moins de dégâts. La cap solaire, bon, ça fait pas des gants en pourcentage HP, mais va faire moins de dégâts. Bon, il y a beaucoup d'items qui te rajoutent des dégâts. La méthode qui va faire un dégâts en charge des 7. Voilà, c'est ça. Il y a des items qui vont être moins fortes. Par exemple, la rédemption, tu vois qu'il y a un item qui heal, bah, moins heal encore. Et pourtant, c'est un item qui était pas forcément joué. Mais quand je te dis, ils vont nerf toutes les formes de heal du jeu, ils vont presque toutes les nerfs. Alors, il y a quelques petites exceptions partie par là, c'est minime, mais... C'est ouf, du coup, on va changer le jeu. Les stuff vont quasiment changer au rôle de tous les champions. Et tous les chiffres que certains peuvent connaître sur leur perso vont être changés. Par exemple, je sais pas, enfin, le shield de Camille, son passif lui donne un shield de 20% de s'achever. Ça a passé, par exemple, à 17%. Ça, c'est un chiffre qu'il y a sur le PV. C'est susceptible de changer. Et toi, c'est des chiffres que tu te dis, ah, bah, là, avant, je pouvais tenter grâce à ce shield, bah, maintenant, je peux plus. Mais après, par-dessus ça, t'as les résistances. Donc, en fait, ce que Red veut surtout donner, comme je le disais avant, c'est surtout donner l'impression que tu fais moins de dégâts et que t'en subis moins. Donc, il y a moins de dégâts. Ça, c'est surtout cool, comme ce que tu disais au début de vidéo. C'est-à-dire que t'es devant, t'es devant, tu te fais catch, tu te fais instantanément one shot. Actuellement. Et tu peux rien faire, en fait. Et là, bah, en fait, t'auras un peu plus de temps pour potentiellement réagir à ce qui se passe. Oui, et si t'es devant, dans tous les cas, tu pourras mieux. Tu pourras plus grandes occasions de contre à ce qui se passe, réagir à ce que tu fais. Ah, bon ? T'as mon scott, toi, de cette méthode ? Bah, moi, ce que je pense, c'est que les joueurs se planent quelque chose et que on dit souvent « Oh, Red ne fait rien, oh, Red ne fait ça. Red ne sont bons qu'à sortir des skins. » En vrai, ils écoutent les gars. Et là, ils écoutent la commu, ils travaillent dessus. Alors, évidemment, il va y avoir des trucs qui seront trop forts ou trop faibles. C'est impossible de sortir quelque chose d'aussi gros qui change tous les persos. Mais je pense que ce soit trop fort ou trop faible. Il y a des persos qui seront trop forts et des persos qui sont trop faibles. Mais le but, justement, que ce soit au milieu de la saison, c'est que les gens aient le temps, justement, de voir qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est faible, qu'ils puissent tester. Parce qu'évidemment, s'ils sortaient ça à la fin de saison, ça serait désastreux parce qu'il y aurait des trucs trop forts pour la fin de la saison. Je ne sais pas quoi on pensait. J'attends de voir ce que ça donne. Le seul truc qui me fait kiffer, c'est que, bon, moi, je suis un chaser à la mort. Et quand je fais ces erreurs-là, je me dis, je pourrais peut-être ce qu'il faut se dire, c'est que les teamfights dureront sûrement plus longtemps. Parce que du coup, si les persos tant que plus, les teamfights durent plus. Et les persos font un dégâts. Donc, les teamfights durent plus longtemps. Tu vois, il y a certains autres petits changements que je n'ai pas forcément cités, mais que je peux citer comme par exemple le Nashor sera plus de dégâts. Parce que forcément, si tu tant que plus, il faut que le Nashor soit un peu plus dur à faire. Évidemment, les amis, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo sur le Nashor et les Rals qu'on a déjà tourné avec Dress. Pour toi, quelle classe, quel champion, quel style de champion vous voulez être ? Pour toi, là, si tu devais. A ton avis, les plus avantagés à tout ça. Pour moi, c'est les Bruiser. Alors, je pense aussi aux Bruiser parce qu'en fait, les Bruiser se spécialisent dans les combats qui sont longs. Indirectement, tu vois, si on pense aux ADC, les ADC, ils vont avoir le temps de stacker les Tal Tempo. Du coup, ils vont profiter de longtemps le pauvre, ils se font one shot par même un support par une Léona. Mais là, on va pouvoir peut-être le retour des, si je vous en supplie, devenez bon, des ADC. Je rigole, mais bon courage à mes frères et sœurs ADC qui ont dû galérer pendant cette méta, force à vous. Mais c'est vrai que du coup, on va pouvoir peut-être les revoir et ils vont pouvoir en faire respirer sur la faille. Mais après, il faut voir ce que ça change parce que typiquement, si les Tanks font moins de dégâts, on va peut-être revoir plus de temps qu'utilitaires en top lane, des temps qu'ils font moins de dégâts. Il y a certains persos qui seront peut-être moins forts. Les persos qui... Du coup, ça va créer un peu plus de jeu, tu penses ? En fait, ça va donner un... un rafraîchissement au jeu parce qu'il y a certains persos qui n'étaient peut-être pas joués et qui vont me dire très fort et certains persos qui étaient trop forts qui vont peut-être disparaître et ça va un peu renouveler le jeu. Ça va permettre aussi aux gens qui s'ennuient moins. C'est bien, c'est bien. Alors, je n'ai pas donné de nom parce que après, c'est aussi propre à moi et je me fais au stade qui ne sont pas forcément véritables. Il y a des persos qui sont durs à jouer et qui n'ont pas forcément un ou non qui ne l'étrèche. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent revenir sur le jeu. Je pense notamment, toi, on le connaît, c'est Lius, c'est le développeur, celui qui fait les services Minecraft, mon site, etc. Qui, lui, me s'est dit « Bon, ça va, je vais peut-être revenir sur le jeu. » Parce que, ouais, ouais. Lui, il ne s'est plaint. C'était justement qu'il y avait trop de dégâts sur le jeu que tout le monde oneshotait tout le monde. Ouais, bah, surtout les anciens joueurs, j'ai l'impression. Bah, même pas les anciens joueurs parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui partent avec nostalgie de se dire « Ah, c'était un eu avant. » « C'était un eu avant. » Ça, tout le monde pense un peu à ça alors qu'on voit que ce n'était pas forcément vrai. Bon, il y a certains points-ci, mais je te dis peut-être ça avec nostalgie aussi. Très discutable. Bref, c'est pas... C'est discutable, voilà. Mais le jeu est comme ça actuellement. Riot, écoute ce que les gens veulent. J'espère que cette fois, ils ne trouveront rien à dire pour se perdre. Mais bon, il y aurait toujours des gens pour se perdre. T'as vu la communauté LOL, malheureusement, tu vois. C'est... Malheureusement, même si c'est 10% des joueurs et n'a que sur ultra cancérigène sur le jeu. Mais en fait, il y a au-delà de... Ouais, j'insulte mes mates. Au-delà de j'insulte mes mates in game, etc. Il y a ceux qui, même en dehors du jeu, sont très toxiques avec les gens et tout. Il y a une communauté un peu chaleur. Oui, voilà. Mais moi, je pense que toutes les communes sont un peu toxiques. C'est juste que comme là, on voit les gens s'exprimer et que le jeu est frustrant. Il y a beaucoup de joueurs. C'est surtout que le jeu est frustrant parce qu'en fait, on se base sur la vie des personnes. Ils impactent ta game sans que tu puisses faire grand-chose. C'est un mec qui te bat et tu peux rien y faire. Sur un jeu où tu joues tout seul, il n'y a personne qui va te hit. Forcément, le jeu est frustrant donc forcément, les gens sont un peu plus toxiques. Mais ça ne vient pas de la commune LOL, ça vient du jeu. Voilà, je pense que c'est plus ça. En tout cas, de restes... Après, on s'éloigne un peu. c'est pas grave. Est-ce que tu veux finir par une phrase de conclusion ou pour toi, tout a été dit ? Dans tous les cas, vas-y, dis-moi. Dites-vous que... Ça, ça arrive au... Le page 12.9 vient de sortir. Ça arrivera dans deux semaines environ. Si vous voulez savoir quels sont les changements qui vont arriver à votre perso, vous pouvez toujours vous renseigner sur le PBE. Exactement. Et tous ces changements qui sont en thèse, vous pouvez même aller le tester sur le PBE si vous avez un compte. C'est que ça se passe dans les serveurs test. Ça permet justement de trouver certains bugs qu'il y a sur le... Il faut demander un accès, je crois, sur le site de Riot Games. Les gars, mais je crois que c'est instantané... C'est... Il faut être certain au nord si vous n'êtes pas toxique les gars, tout gère à bien. Drust, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là encore une fois. J'espère que la vidéo aura plu au plus grand nombre. Dans tous les cas, vous laissez vos avis dans les commentaires. Si vous avez des questions, on vous répondra avec Drust et si jamais vous voulez donner votre avis, peu importe, chacun aura un avis différent. Ici, on respecte les avis de chacun. Donc, à part les gros cons, évidemment. Mais dans tous les cas, laissez votre petit commentaire et votre avis. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se capte une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Bonne journée tout le monde. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501